Musique Avec des enfants du collège ou autre, on a ramené quelques jouets, des livres, etc. qu'on ne se servait pas pour la collecte de jouets. Ce que j'ai compris c'est que ça pouvait aider des enfants qui ont besoin de s'amuser, pour certaines personnes, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des jouets ou des livres. On a trié, etc. et on a tout ramené. Tous les ans, pendant le temps de la vente, nous organisons une collecte de jouets. Je lance un appel aux dons, jeux jouets en bon état, pour les enfants des familles défavorisées, pour le secours catholique de Kestambert. Une association locale, parce que c'est du concret pour nos élèves, qui aiment bien avoir des choses très concrètes dans leur façon de fonctionner. Je trouve ça vraiment sympa que tout le monde s'est réuni pour prendre des cadeaux pour les enfants qui n'en ont pas. Moi, j'ai voulu en offrir parce que ça me faisait plaisir de les aider, et puis parce que nous, on a beaucoup de chance, on a le droit d'avoir beaucoup de cadeaux. Il y a des marchés, on a de l'argent. Et par rapport à d'autres personnes, ça me tenait à cœur de le faire. Pareil pour mes parents, comme tout le monde dans le collège, on a offert. J'ai apporté une de mes barbies préférées, et que j'avais bien pris soin, quand j'étais petite, que j'adorais. Et puis maintenant, je commence par être grande, et j'y jouais plus. Et je me disais, il y a peut-être des petites filles qui rêveraient d'habiller des poupées, de les m'accoiffer, et tout ça, de jouer avec. C'est mieux que de les vendre à des personnes qui ont de l'argent. Ça les fait sortir de leur confort personnel, de l'abondance, de la consommation, et donner quelque chose qui leur appartient, qu'ils aiment. Et c'est un moment de partage, de solidarité. Nous, on aime bien recevoir des cadeaux, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc c'est bien qu'eux aussi, ils en reçoivent et qu'ils soient contents. Des femmes seules, des gens en retraite, des papas ou des mamans qui sont un petit peu dans la difficulté. Des grands-parents aussi. Parce que des grands-parents se confient en disant, mais nous, on ne peut pas pouvoir offrir un cadeau à nos petits-enfants. Et Noël, c'est un moment où c'est encore plus angoissant pour eux. Parce que quand on voit tout ce qui se passe dans la rue, dans les magasins, profusions de toutes sortes, et qu'ils se disent, ils sont dans la culpabilité de ne pas pouvoir apporter ce qu'il faut à leurs enfants. Et on a organisé à partir de ça cet arbre de Noël. Et ça les rassure, ça les apaise et ça leur fait un bien fou de se dire que leurs enfants aussi auront ce bonheur de vivre un Noël avec des cadeaux. Ils partent avec un sourire, c'est formidable. Quand on voit les yeux pétillants des enfants, aussi bien ceux qui vont choisir leur jeu que nos élèves qui vont aider ces enfants à choisir, c'est vraiment phénoménal. Je pense que ça reste gravé dans leur mémoire pendant très longtemps. C'est un échange entre eux, des enfants qui apportent à d'autres enfants. Ça va quitter notre champ, ça va quitter la maison, mais c'est pour faire plaisir ailleurs. Et ça, ils se rendent compte par une démarche pareille qu'en fait, recevoir c'est bien, mais de donner, ça apporte un bonheur extraordinaire. Grâce à toutes ces petites choses comme ça, c'est une chaîne de solidarité qui se crée, ça fait tâche d'huile. Les uns et les autres, on en parle et ça crée des liens. Je suis arrivée un mardi au collège et j'ai vu plein de paquets arriver. On ne savait pas de qui c'était. Et en fait, c'est une enseignante qui m'a dit qu'il en avait parlé à son mari, qui est une entreprise locale, et que les salariés s'étaient sentis concernés et avaient envie de faire quelque chose pour les enfants de Castambert et des environs. Tout ce qu'on fait là, c'est l'avenir. Il faut que ça commence comme ça, aux primaires, aux collèges. Et c'est eux qui, après, nous remplaceront parce qu'ils se rappelleront de bons moments de partage. Le sens de Noël, c'est aussi la naissance de Jésus. Et aussi, pour moi, du coup, maintenant, c'est une bonne opportunité de leur offrir tous nos cadeaux. Et c'est aussi la naissance de Jésus. Sous-titrage ST' 501